et bien bonsoir messieurs dames bienvenue à la soupe aux choux pour un concert exceptionnel en effet ce soir c'est un peu un anniversaire puisque c'est la centième soirée en l'honneur de John Gorenhardt et c'est ce qu'on peut dire la 6400e soirée à la soupe aux choux c'est pas une blague non non c'est en compte ça fait ça et je souhaiterais donc un bon appétit à ceux qui mergent santé à ceux qui boivent bonne nuit à ceux qui dorment et surtout bonne soirée à tous et à toutes et merci de votre attention je vous l'ai dit c'est la centième soirée ce soir c'est à dire qu'on a commencé il y a dix ans on fait dix soirées par an on s'arrête en juin et on recommence en septembre ah quand même c'est un moment important qui revient comme ça j'ai une habitude de ça c'est important c'est quelque chose de très très important pour moi j'ai accueilli vraiment des gens très très différents des gens aux talents diverses variés et des guitaristes bien sûr principalement mais également dernièrement c'était un pianiste pourquoi parce que Django a joué à la fin de sa vie avec des pianistes ça l'intéressait finalement plus à cette période qu'avec des guitares j'ai eu des clarinettis saxophones accordéon des groupes des gens qui venaient d'italie des manouches qui sont descendus de fort bac avec parmi ces gens là bien sûr des immenses guitaristes de notre style je pense à c'est pas hiérarchique c'est comme ça me vient Ono Winterstein, Brady Winterstein, Monsieur Tchavolo Schmitt, David Reinhardt le petit-fils de Django qui donc je vais pas vous les faire les 100 parce que Noé Reinhardt, Django, non Monsieur Sébastien Félix qui est venu le plus souvent Je le dis tout de suite pendant que j'y pense et Jacques il m'a fait vraiment une immense confiance c'est dix ans qu'il m'a jamais dit non lui tu peux pas l'inviter c'est pas possible ça coûte trop cher etc bon voilà toi c'était plein de choses comme ça c'est vraiment sympa alors et Jacques tu peux venir là ? oui 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 ça serait sympa quoi et par exemple Antoine il a commencé là ça fait dix ans et ben t'avais douze ans quoi donc ça fait un bail ils sont morts les doigts encore oui voyez vous voilà je voudrais le remercier d'être là ce soir parce que je vous dis 25 juin la centième voilà comme ça on va faire pas d'historique supplémentaire mais vous connaissez les flyers je les distribue vous savez qu'on se les arrache sur Ebay aux enchères c'est des collectors celui de Tchavolo Schmitt est monté à 200 euros récemment s'il y en a qui les ont gardés pensez à ça voilà au départ c'était juste sur internet avec les dates donc après j'ai commencé à faire des flyers en papier alors je les ai très simples il n'y avait pas de dessin ouais ça va aller loin je suis pas sûr que ça suffise après j'ai commencé à avoir les premières photos et en fait il va me falloir un coup de main là je sais pas si certains ben oui il y a 100 soirées quand même hein voilà ben monsieur montez sur scène ah mais c'est toi je ne l'avais pas reconnu c'est toi 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 était toujours voilà c'est toi c'est toi je vois petit-fils de Django, qui était venu l'année des 100 ans, voilà. Bon, etc, etc. Ceux qui étaient à la soirée de Dario Pinel, ils s'en souviennent encore, c'était... Voilà. Voilà, alors attendez, c'est pas si vite, pas si vite, pas si vite. Voilà. Ici, Gérard Vandenbroek, qui est un violoniste, qui est de Nantes, Ono et Brady Winterstein, magnifique guitariste, à vraiment un concert incroyable avec Dominique Despiazza, un des meilleurs bassistes au monde, qui ne joue pas du tout ce style, mais qui a joué beaucoup avec Beryl Illagren, et qui a joué avec John McLaughlin, Trilog Gourto, enfin il a fait les plus grandes scènes au monde, il est avec Florine Nicolèchicou, c'est tout simplement quasi... Il est dans les meilleurs violonistes de jazz manouches au monde, et il était là, à la soupe. Et puis des Suisses qui sont venus, j'aurais fait un truc avec du Toblerone, voilà. Et puis monsieur Sébastien Félix, ce soir avec lui. Et ici, simplement, il a écrit 11ème saison qui commencera le 24 septembre, et normalement c'est la dernière, puisque Jacques m'a annoncé que j'aurait eu la possibilité de faire des dates à la soupe. Je serais trop vieux. Voilà. Donc merci Jacques. Merci Jacques. Applaudissements. 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 C'est parti. 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 C'est parti.